Le système de garde est enfermé, c'est le système de garde qui a fonctionné aux urgences vétérinaires de Marseille. Valérie Smadja avec Pauline Guigou. Cette clinique pour chiens et chats est ouverte chaque nuit, toute l'année et tous les jours fériés. C'est comme nous, après la température d'un chien, normalement c'est entre 38 et 39. Donc il ne faut pas s'inquiéter si c'est un peu plus élevé que nous. Cette année, épidémie de gastro chez les chiens. C'est la parvovirus, c'est une gastro-entérite qui est très virulente chez les chiots et les vieux chiens. C'est une grosse diarrhée des vomissements et c'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de décès chez les chiots avec cette maladie. Mais attention, les symptômes sont les mêmes qu'en cas d'intoxication au chocolat. Car l'ingestion de 200 grammes de chocolat noir peut être mortelle pour l'animal. Le chocolat, il contient la théobromine, ce qui est toxique pour les chiens. Les symptômes, c'est le trouble de rythme cardiaque. Les propriétés, ils remarquent en premier, c'est les troubles digestifs. Très mal au ventre, diarrhée, vomissements. Les symptômes, ils commencent à apparaître dans les 4, 5, 6 heures après l'ingestion. Avec ou sans chocolat, le 25 décembre, ça défile. C'est vous que j'ai eu ce matin, je vous ai téléphoné par rapport à mon chien qui avait du mal à manger. Qui avait tout été gonflé ? D'accord. Opération, prise de sang, radio, Noël et finalement un jour comme un autre aux urgences vétérinaires. Sous-titrage ST' 501